Alors qu'un corps sans vie a été retrouvé dans le Rouen jeudi 12 octobre 2023, tout semble indiquer qu'il s'agit du cadavre de Marouane Béreni. Interrogé par le Parisien deux jours plus tard, un voisin de l'acteur a évoqué une terrible théorie à ce sujet. Pour l'instant, les autorités privilégient la piste d'un suicide par pendaison. Dire qu'il était là depuis tout ce temps. Cette atroce, on ne peut qu'avoir une pensée pour ses parents, a indiqué au Parisien le couple vivant en face du lieu dans lequel fut retrouvé ce fameux corps. Pour rappel, le cadavre a été découvert avec des papiers appartenant à Marouane Béreni. Également interrogé par le journal francilien, l'une des voisines de l'acteur n'a pas caché son désarroi. C'est malheureusement l'issue que je redoutais depuis le départ, a lancé Geneviève au sujet de la mort de Marouane Béreni. À côté du corps, les enquêteurs ont retrouvé des effets personnels appartenant à l'acteur de 34 ans disparus. Le drame semble s'être noué après que la voiture du comédien a renversé une piétonne dans la nuit du 3 au 4 août dernier, il a dû penser qu'il avait tué cette femme il n'aura jamais su qu'elle avait survécu. A confié une voisine du comédien au Parisien ce 14 octobre. Le suicide est en effet l'hypothèse privilégiée par les enquêteurs. Toutefois, rien ne confirme cette thèse pour le moment, aucune preuve n'est venue pour l'instant étayer le fait que Marouane Béreni était le chauffeur du véhicule au moment de l'impact, ou que celui-ci ait décidé de sauter la vie à cause de cet accident. Les causes de son décès et son état psychologique au moment des faits doivent encore être étudiées. Des analyses ADN vont être effectuées sur le corps abîmé découvert par l'un des fils des propriétaires des lieux. Les résultats de ces expertises seront connus d'ici 3 à 15 jours, selon le parquet de Villefranche-sur-Saône à nos confrères de BFM TV. En parallèle, une enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Villefranche-sur-Saône. Sous-titrage Société Radio-Canada